pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements on est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile et bienvenue dans la quotidienne ça me fait trop plaisir de vous retrouver après ces petites vacances et d'ailleurs un petit conseil restez jusqu'à la fin parce que j'ai pensé à vous ouais il faut qu'il reste ou pas vraiment rester bref sinon vous l'avez vu galtier et mbappé sont passés en confière avant le choc face à la juventus turin et ça a bien ironisé du côté du coach parisien sur la polémique des déplacements du psg en jet privé et cette vanne elle n'est pas passée mais alors pas passée du tout gros stolé médiatique derrière beaucoup de politiques ont réagi d'ailleurs pour s'indigner du manque de considération écologique de gatier et de mbappé la mère de paris annie d'algo benoît payan le maire de marseille mais aussi la ministre des sports ils sont allés de leur déclaration sur twitter bref il ya mieux comme environnement avant de démarrer une campagne de ligue des champions et mbappé d'ailleurs on l'a senti un peu perturbé pendant la suite de la conf où il a joué à où est charlie avec les journalistes et plus sérieusement la star du psg a bien entendu eu droit à toutes les questions du monde sur les polémiques qu'au lieu depuis le début de saison a commencé sur son entente avec neymar il ya des périodes où vous allez le voir on est on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle on se parle moins c'est la nature de notre relation qui est comme ça mais mais il ya beaucoup de respect en tout cas moi j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est le joueur qui représente et l'importance qu'il a qu'il a dans notre équipe et forcément on lui a aussi parlé de l'affaire pogba est ce que les rumeurs autour du fait que le milieu de la juventus aurait engagé un marabout contre lui peuvent ternir leur relation la réponse du parisien au jour d'aujourd'hui je préfère voilà faire confiance à la parole d'un coéquipier voilà il m'a appelé il m'a donné sa version des faits aujourd'hui aujourd'hui au jour d'aujourd'hui à l'heure où je parle c'est sa parole contre la parole de son frère je vais je vais faire confiance à mon coéquipier je pense dans l'intérêt de la sélection aussi je pense et en parlant de pogba le milieu de la juventus qui a finalement été opéré ce lundi soir du ménisque du genou droit l'opération s'est bien passé selon un communiqué de la juventus mais forcément ça remet en cause sa possible participation à la coupe du monde cet hiver le timing est bien bien serré si bien que même son entraîneur massimiliano allegri a dit hier en conférence de presse qu'il attendait pogba de retour en janvier du coup question du jour forcément les amis est ce que jouer le mondial sans pogba serait un vrai coup dur pour les bleus est ce que à vos yeux il est indispensable au système de déchamps ou alors est ce qu'aujourd'hui on peut faire sans avec des chouameni des kamavinga ou autres dites nous tous en commentaire et sinon il ya d'autres matchs ce soir aussi en ligue des champions on va vous faire un petit récapitulatif maintenant ça commence dès 18h45 avec chelsea et dortmund qui affrontent le dynamo et copenhague et ensuite à 21h le gros lot on a six autres affiches dont notamment le tenant du titre le real qui se déplace à glasgow tandis que séville reçoit le city de herling brawls à landes faites votre choix il ya de quoi faire à les petites pauses dans la quotidienne le traditionnel football vrai ça m'avait manqué de vous lancer tout ça et pour la reprise j'ai décidé de vous faire un petit top 3 des plus beaux buts depuis le début de saison en série b la deuxième division italienne et on commence tout de suite avec des nouvelles de jérémy menès du côté de la reggina joli petit numéro avant de terminer avec une lucarne ça fait plaisir en tout cas de le voir se régaler comme ça numéro 2 coufranc parfait là aussi dans la lucarne et c'est signé enrico brinola pour comme c'est ça et numéro 1 et d'assez loin franchement il n'y a pas eu match cette retournée de l'entrée de la surface de roberto ingles et c'est juste incroyable et demain l'om fait sa grande rentrée et son retour en ligue des champions match des 21h face à tottenham et les marseillais en ont profité hier pour présenter leurs trois dernières recrues amin arit eric bertrand bailly et issa caboret l'arrière-droite burkinabé qui d'ailleurs en a profité pour livrer en toute honnêteté son amour pour l'om petite anecdote très sympa écoutez le même quand on partait jouer dans les jeux vidéo je jouais toujours avec marseille avec charles caboret et donc on partait au cyber on voulait on voulait venir ici on tapait correspondant marseille tottenham marseille c'est le grand choc et promis on en parlera demain dans la quotidienne et avant de se quitter deux petites choses d'abord la réponse à la question que thomas vous poser hier est ce que girou doit être sélectionné pour le mondial 2022 pour toi aurélien c'est oui bien sûr qu'il faut sélectionner girou il est revenu à un énorme niveau et d'ailleurs depuis qu'il n'est plus sélectionné tu penses qu'on ressent le manque que cela créé par contre toi marius n'est pas du tout d'accord avec ça tu penses qu'il doit pas jouer ce mondial il y a trop d'attaquants français qui performent ces derniers temps tu cites d'ailleurs benzema mbappé une coucou qui sont à tes yeux des joueurs plus jeunes et juste exceptionnel la réponse dans quelques semaines et avant de se quitter cette fois vraiment chose promise chose due pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin j'ai ramené dans mes bagages de mon retour de venise ce petit maillot voilà le maillot du vénédia fc vous l'avez vu passer partout sur twitter et les réseaux et c'est juste introuvable en france franchement hugo c'est le one piece c'est impossible de l'avoir du coup je voulais ramener je voulais vous faire un petit cadeau parce que je vous aime et que vous m'avez manqué du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire vous commenter vous nous dites que vous voulez ce maillot et puis on tirera au sort un grand gagnant ce vendredi tiens en attendant je te le prête merci à tous de nous avoir suivi on se retrouve dès demain on parlera de la l'idée champion on débriefera paris on parlera de l'om bref soyez au rendez-vous ciao oh Sous-titrage ST' 501